Salut à tous, donc on se retrouve à la fin. Le coffre qui était dans la lave, il contenait qu'une essence de mots incomplète, donc du coup ça sert à rien d'y aller. Puisque c'est une essence de mots où il manque une syllabe, il faut la deviner. Du coup c'est un peu de la merde, vu le nombre de syllabes disponibles dans le jeu. En fait je pense que si on est japonais on peut comprendre si c'est un jeu de mots ou je sais pas quoi, quelle syllabe il faut deviner, mais là c'est super mal foutu en fait. Donc on peut pas comprendre, donc... Les essence de mots dans les coffres qui sont pas complètes, on va les ignorer. Voilà donc le jour se lève, on arrive au jour 2. Et alors là, très 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 important, n'oubliez surtout pas d'aller parler au Dr Meuny. Parce que si vous ne parlez pas au Dr Meuny, vous allez traverser la forêt, vous allez arriver à la grotte, et, surprise, ben c'est pas la nuit, et vous êtes bloqués comme des cons. Donc il faut absolument aller dans la forêt après la nuit, sinon la nuit tombe pas. Il faut déclencher en gros l'élément scénaristique qui veut faire que la nuit tombe, en parlant au Dr Meuny. Voilà, c'est complètement con, mais il fallait faire ça. Tout le monde panique, qu'est-ce qu'il se passe dehors ? Sauf que bon, on a deviné hein. Vu que c'est le jour 2, il y a la purification de Riza. Et le jeu devient joli. Alors on pourra croire que la quête de Riza est finie parce qu'elle a purifié, mais en fait non. elle n'a purifié que l'air en fait. Et la pollution, c'est vraiment un truc de malade. Je me rappelle que c'était presque à la fin du monde, donc c'est pas juste en lâchant des papillons que tout va être purifié. Les océans sont pollués, la terre est polluée. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 Les trois scénarios c'est nous qui les faisons Et tous les événements Nos persos ne comprennent pas mais nous oui C'est vraiment pas mal Et puis des fois vous verrez il y aura forcément Les persos vont se croiser Les persos des différents scénarios vont se croiser Voilà Donc du coup On va faire ça Et on va acheter Ça parce qu'il n'en a pas De toute façon je n'ai pas assez d'argent pour le reste En gros ça augmentait presque toutes ses stats Comme ça à l'end Voilà voilà Donc là il faut ressortir Ouais donc là on se retrouve J'ai fait de l'XP dans le désert On se retrouve ici On va pouvoir acheter quelques trucs Ah ouais mais merde Contact 39 Je pense qu'il peut pas porter le bouclier Mais bon Je vais essayer un truc Ouais c'est ça Il peut pas les porter Par contre il peut porter ça Ça va beaucoup mieux comme ça On va On va vendre Voilà donc désolé pour les coupures On va maintenant aller Dans la Dans le bois Putain ça fait bizarre d'avoir le jeu tout éclairé comme ça Voilà maintenant qu'on a une armure pour tout le monde On va arrêter d'acheter des équipements Très bon Ouais des fois il faut choisir entre bouclier et épée à une main Ou Épée à deux mains Je préfère Je préfère les épées à deux mains perso Ouais bon ça c'est une essence de moi à la con incomplète encore Ouais voilà Je préfère les épées à deux mains parce que Bah le but des persos comme ça c'est de faire des dégâts en attaquant Donc si on leur met plus de défense Mais moins d'attaque je sais pas je vois pas trop l'intérêt en fait Après là pour Sok c'est un peu différent Parce que vu que Sok il est Il a une épée de foudre Ça peut être génial contre les ennemis de Contre les ennemis de terre Par contre quand on a des ennemis de foudre Bah on leur fait rien quoi Alors il y a quelques coffres dans la forêt Je crois pas qu'il y en a un là Non rien de pas là Par contre il y en a un il me semble qui donne beaucoup d'or Il faut absolument avoir Je crois que ça doit être le coffre en haut là Donc ça voilà on est obligé de la combattre Normalement on la défonce vite fait Donc faites pas de l'XP ici Elle est d'abord dans la grotte Dans les ruines et ensuite dans le désert Voilà vous voyez 1200 PO Ah c'est des combats complètement inutiles Sauf si vous avez pas XP avant mais bon Vu ce que ça donne ça c'est un peu rien Voilà Ouais la forêt est très courte Et la nuit tombe Et du coup c'est seulement maintenant Qu'on peut aller à la grotte de Horn Et qu'on pourra avoir Des zones Qu'on pouvait pas visiter c'était la journée en fait On va aller voir ça Vous voyez là il y a de l'eau Les Nénuphars Et quand on vient à la journée il n'y a pas d'eau en fait Donc on peut pas aller dans la salle au dessus Par contre par où faut aller Encore un putain de labyrinthe Ok Là c'est pareil les ennemis sont assez faibles vu qu'on a XP C'est quoi cette blague ? Y'a rien ? C'est des enfoirés ? Voilà Donc l'un des trois réceptacles Donc le Saint-Abi Et vous voyez que là il y a un signe Comme sur les rues de rats C'est le signe des rues de rats Euh des Danans pardon Sous-titrage ST' 501 What the fuck des chasseurs de punk Sous-titrage ST' 501 Ils sont tellement con et nuls Voilà c'est vraiment des gros bouleines au perso je trouve Enfin c'est un peu n'importe quoi Ils sont tellement surprendre On est tellement naïfs Bref Du coup on va se barrer Dans la grotte y'a rien d'autre Si ce n'est Voilà si on va Vous voyez là En journée à gauche On trouve un livre Où Sauron a écrit des essences de mots Il y en a trois je crois Un truc comme ça Mais bon L'essence de mots voilà On va pas s'emmerder avec On va faire celle que vous proposez Et on va faire Et les autres Je vous les dirai moi-même Donc voilà On va Quitter le bois Tac Mais je crois on peut pas Faut vraiment que j'aille dormir les gars Je commence à faire n'importe quoi là What the fuck Les symboles J'sais pas pourquoi j'allais essayer de fuir Alors que j'suis obligé de le battre Bref Euh On va se casser Est-ce qu'on est obligé de la combattre celle-là Ouais Elle semble pas la re-combattue Ah si si je l'avais combattue à l'aller Elle craint la foudre Sans doute parce que c'est une plante Donc c'est type terre Bon des fois y'a pas de logique Des fois on trouve des robots type foudre Et d'autres qui craignent la foudre C'est un peu Faut le savoir en fait quoi Et je crois pas qu'il y ait un sort Ou un moyen de voir l'élément des ennemis Bon des fois ça se voit clairement Quand il est enflammé On a compris Mais des fois on sait pas trop Euh du coup voilà On est On a fini le jour 2 Et on est au jour 3 Ah attendez J'dis de la merde On fait le jour 1 Non au jour 3 Le 1 On fait le 1 Le 2 Ah si si c'est ça Donc là on a fait le jour 3 Attendez J'suis pas sûr Non on a fait le jour 2 là Putain mais qu'est-ce que je raconte On a fait le jour 2 On est au jour 3 Et là What the fuck Mais tout à l'heure Ça fait 3 secondes les gars Non il sert au salon C'est n'importe quoi au début Parce que Entre On se fait voler les trucs Hyper important Sans rien faire Même on les aide des fois Et là On se dit un truc On se dit what the fuck C'était des poupées Qu'on kidnappe un enfant Voilà donc là Faut bien sûr Retourner voir le docteur Muni Pour lui dire Eh salut mec On a perdu 2 des 3 réceptacles C'est le truc Pas du tout On a perdu Le saint graal Et le saint abbe Le saint abbe Normal C'est pire que Là c'est pire que perceval les gars Donc Bah je vous dis moi Je vous dis Clac Ouais ça on a fini le jour 2 du coup Et on est au jour 3 Donc bah on va On va peut-être continuer le scénario de Riza Avant de continuer Le scénario du boulet de Salant Et puis je vous dis Bah je vous dis à la prochaine Du coup pour la suite du scénario de Riza Et vous verrez que le scénario de Salant Sera plus intéressant après Puisque là pour l'instant C'est un peu C'est un peu bénil C'est un peu n'importe quoi Et ça s'améliorera après Allez je vous dis à plus Salut